Et bien le bonjour, aujourd'hui on vous retrouve pour une vidéo très 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 spéciale. Comme vous le voyez, je ne suis pas du tout dans mon studio, je suis même très loin. Je suis à Paris, car aujourd'hui j'ai été invité avec Madame Passoir pour faire un tournage avec Pierre Croce. On ne sait pas du tout comment ça va se passer, les seules infos qu'on a, c'est en gros qu'on est sans influenceur, qu'on doit être habillé en noir et qu'il y a plusieurs épreuves à faire. C'est les seules infos qu'on a, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Alors Lulu, tu penses qu'on va faire quoi ? Moi je pense qu'on va faire des trick shots, et toi ? Moi je pense qu'on va plus faire des trucs sportifs. Les petites épreuves sportives comme avant. On verra bien. Bon, pour que je vous explique le principe final de la vidéo, en gros c'était Pierre et Benjamin contre 100 influenceurs, et le but c'était de réussir des trick shots avant les deux tiges. Donc si tu étais influenceur, tu ne réussissais pas le trick shot avant Pierre ou Benjamin, pas les deux. C'était un des deux, tu étais éliminé directement de la vidéo. Après si vous voulez voir la vidéo complète, je vous invite à aller sur la chaîne de Pierre Croce. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous la mette directement en description, enfin je vais vous mettre le lien de la vidéo, ça va être plus facile, dans la description. Et comme ça vous pouvez aller voir la vidéo avant de regarder le vlog, vous comprendrez mieux, ou alors vous regardez l'un des autres. Et tant qu'on y est, je vais vous demander de mettre un petit like juste là, de vous abonner juste là, parce que ça fait toujours super plaisir de se sentir sous nu. Mais en attendant, moi je dis générique. Franchement c'était trop cool, tout le monde était trop sympa, donc autant les autres participants, autant l'équipe de tournage, autant Pierre et Benjamin. Et c'est pour ça que vous avez l'impression qu'on est tous potes dans la vidéo. On se parle comme si on se connaissait depuis toujours, alors que pas du tout, mais c'est ça qui était trop bien et franchement l'ambiance au top. Et en plus le top du top, c'était qu'à la fin du tournage, Pierre et Benjamin ont pris le temps de parler quasi avec tous les participants qu'ils désiraient, ainsi que toute l'équipe, donc vraiment en off-off, il n'y avait plus aucune caméra. J'ai pu aller parler avec beaucoup de gens, c'était vraiment trop sympa, et d'ailleurs vous allez le voir dans l'outro, c'était trop marrant. Et d'ailleurs, si l'un d'entre vous, donc de l'équipe, Pierre Croce ou Benjamin, me regarde là maintenant, je vous remercie encore une fois de l'invitation. C'était un de mes moments préférés que j'ai fait pour le moment dans le monde de YouTube, donc franchement, merci beaucoup. Bref, au final de la vidéo, vous avez pu voir que je suis juste passé quelques fois pendant quelques secondes, mais je vais quand même vous le mettre là maintenant à l'écran, toutes les fois où je suis apparu dans la vidéo. Bon maintenant, il est l'heure que j'arrête de vous faire yèche, et je vous laisse avec la suite du vlog. Bon, on a perdu, même l'épreuve de repêchage, on a raté, mais c'est pas grave, c'est full en bi, genre on se fait plein de potes, c'est trop bien en vrai. Et donc voilà quoi, je suis nul en trickshot, je suis nul en trickshot, c'est comme ça, c'est la vie, un peu dégoûté d'être éliminé, mais bon, ça sera pour une prochaine fois, je l'espère, parce que c'est quand même loin, je ne vais pas tout le temps faire Belgique, Paris, mais on se reverra certainement une fois. Allez, en attendant, on va profiter avec les potes. Tchuss ! Je vais passer les cartes et tu vas me dire stop quand tu veux, d'accord ? Stop, je te laisse prendre la carte, tu vas la montrer à qui, je vais un peu à tout le monde, moi je ne vais surtout pas la voir. On va rajouter un petit peu de piment à ce tour. En fait, moi j'aime bien tuer un peu l'adrénaline, c'est-à-dire que si je me foire, je te filerai en balle, d'accord ? Par contre, si j'y arrive, il ne me donne rien, mais si je me foire, je te filerai en balle, d'accord ? Tout le monde a bien vu la carte. Ce que je vais faire, c'est que je vais la refaire à peu près au milieu du jeu, d'accord ? Il te rappelle. On va se permettre de le mélanger un petit peu. Maintenant, on va laisser un petit peu une place au hasard, d'accord ? C'est-à-dire que maintenant, je vais passer les cartes comme ça. Il va falloir que tu stoppes quatre fois la carte, sur n'importe quelle carte, celle que tu veux. C'est assis là, t'es sûr ? Il y a dans le ballon au jeu. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est pas bon. Non, celle-là, c'est bon. Tu veux une petite dernière, du coup ? C'est pas bon. Est-ce que tu veux changer de ligne ? Parce que moi, je suis presque sur d'une chose, c'est pas ton choix ? Lucie. Lucie, moi, je suis presque sur d'une chose, c'est que la carte que tu as tiré au début, se trouve là. Après, je peux me tromper, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les cartes comme ça. Par exemple, tu vois, ici, j'ai un as de pique. Je vois, personne ne me prend jamais l'as de pique, et ça m'étonnerait qu'il ait pris, on va la mettre là. Sauf que, vu que c'est une sante de Paris, si je me trompe, je perds les thunes. Même si je me trompe, tu ne me dis rien jusqu'à la toute fin du tour, d'accord ? Au carpe et s'en va. Ici, on a le valet de pique. Pour moi, le valet de pique, c'est pas non plus ta carte, donc on va la mettre là. T'as capté, amène, c'est salé terme. Est-ce que tu dis absolument rien ? Si on a un valet de carreau. Non, c'est pas ta carte, on va la mettre là. 4 de cœur. Je suis sûre que c'est pas le 4 de cœur, je suis sûre que tu ne suis jamais trompé sur ce tour-là. On va quand même regarder une dernière. Je pense que je ne vais pas perdre la carte, parce que la carte, c'est salaire. C'est la... C'est quoi ? Euh, c'est la... Le valet de carreau. Ouais, le valet de carreau ! Oh non ! Je sais pas ce que t'as cru voir, c'est un valet de pique, c'est pour ça. En plus, je me suis mis mal à l'aise, mais je me suis bien pris la carte. T'inquiète, t'es pas là, ça va. Elle était bien, hein. Donc t'es compte, c'est quoi ? Nicolini.Marco sur Insta, et sur TikTok, Magi-Marco. Allez, le suivre en masse. Et merci. Alors, Madame Passoire, comment ça s'est passé ta journée ? Ça s'est très bien passé, c'était très chouette, mais on a été très nuls. On a été très très nuls, hein. On a été éliminés à première épreuve et même au repêchage juste après. Et niveau de l'organisation et tout, c'était quand même bien, bien fait. Sauf la première épreuve où ça, c'était... Ouais, mais bon, ils peuvent pas tout prévoir. Bon, moi, c'était cool, on a fait plein de rencontres, il y avait plein de gens cool, enfin, vous l'avez vu dans la vidéo. Et donc voilà, donc il y aura les réseaux de Madame Passoire dans la description pour l'outro. Je vous laisse maintenant en direct avec Pierre Croce et Benjamin. Tu vas là sur ton épaule, le pétale. Et du coup, je vais vous demander vous écoutez quoi, vous en entendez, genre quoi ? Moi, j'ai écouté des musiques de concentration. Ça ne marche pas, donc. Après, j'ai Tom White, après j'ai Hans Zimmer, après j'ai écouté la chaîne, et j'ai le truc, voilà, et j'ai Miss Jackson. Ça fonctionne, voilà. Et toi, t'es cool ? Non, mais c'est le temps que tu gardes la main sur l'épaule. Un rap français, pas mal. Un rap français. Niska ? Niska, Heska ? Non, pas Niska. T'es net ? Mignot, en ce moment. Mignot, ouais. Tu as fait une bière à ton ton blog ? Ça n'a rien à voir dans la vidéo. Non, mais t'as une bière dans la vidéo. Bah merci, super, merci d'être venu. Avec plaisir. Vive la musique, vive l'histoire des musiques, parce que derrière chaque compositeur, il y a une femme. Bref, derrière chaque grande histoire de musique, il y a une anecdote. Il y a des paroles, en fait. Il y a des paroles. Et du coup, merci à tous d'avoir regardé. Je vous dis bisous les copains. Bisous, bisous.